et salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors nous impeccable il vient de faire 14 mm depuis que j'ai fini des pans de l'engrais donc j'ai pas fait la vaisselle parce que dehors je vous dirai pas que ça caille et que ça pleut assez fréquemment les petits giboulets de la belle pluie qui perce bien donc c'est déjà un bon point j'ai reçu ce matin mon monteur de pneus m'a emmené donc les deux roues complètes pour changer sur l'arrière du chariot de coupe que j'ai refait donc parce que les roues étaient enfin les pneus n'étaient pas bon du tout donc je vais les garder en roue de secours celles qui sont dessus et ça je vais les mettre à la place et neuf comme ça il sera neuf devant neuf derrière plus les roues que je vais enlever en roue de secours donc ça ça sera parfait bon cet après midi ce que je vais faire c'est prendre le quad la remorque et je vais aller faire un petit peu de perche à tailler quelques arbres en bordure de parcelles propres à hauteur qui ne gêne pas pour la récolte pour passer au bord avec les outils ça sera comme ça plutôt pas mal allez on va s'occuper de ça déjà alors pour ça je vais récupérer la remorque est là parce que la perche est assez longue donc j'aille dans un champ qui n'est pas très très loin je vais décaler aussi le support là pour décaler pour les pendeurs d'engrais et puis on va charger tout ça et puis se rendre à la parcelle je vous ferai un petit peu ce que je vais faire j'ai aussi des petits noyés que je tonde dessous pour y mettre propre et que je puisse passer parce qu'il ya des branches qui sont à un mètre du sol et même avec le tracteur tondeuse là c'est pas terrible pour passer dessous alors voilà la petite rangée de noyer là il y en a huit huit à faire ouais parce qu'il y en a un qui avait été dévoré par les chevreuils même le premier donc dix il y en avait dix à la base plus tous ceux qui étaient en haut mais ça je l'ai fait hier donc je vais aller tailler donc toutes les branches du bas propre pour que je puisse passer avec le tracteur tondeuse en plus de ça après j'ai des noyés encore sur le fond de la parcelle je sais pas si vous les voyez très bien ça sinon c'est la parcelle où julien est allé mettre les fumiers de poulet on voit là donc tous les petits bouts de fumier de poulet partout blé variété biforbe et améliorant sous filière qui là et derrière le soja donc précédent soja voyez qu'il a pas mal bougé bon alors là il ya un trou l'eau est stagné un peu petit et sinon il ya quelques trous de sangliers qui sont venus gratter dedans ça c'est le problème c'est qu'on a une parcelle de miscanthus qui est à 500 mètres là derrière la haie là qu'on voit et on a le bois qui est juste là et il navigue entre les deux et il traîne pas mal dans les deux parcelles qui peuvent être là donc là on a de l'absalon d'air maïs grain broyer semi rotative là aussi rotative mais pas rebroyer un semi direct sur le précédent soja bon on voit que ça pousse quand même c'est entallage alors ça fait pas chaud en ce moment mais ce que je vous disais il a un stade qui fait que ben il va résister au gel surtout que ça va devenir ça va venir progressivement déjà que ça s'est bien refroidi là donc là cela je suis pas inquiet je suis plus inquiet pour les gens qui ont du colza moi j'en ai pas alors certains m'ont fait la réflexion pourquoi enlever du colza c'est que j'avais tellement peu de potentiel que vaut mieux mettre un maïs derrière alors pourquoi un maïs parce que c'est des parcelles qui ont très très peu souvent du maïs donc je vais mettre un maïs ultra précoce potentiel de rendement plutôt limité mais le but c'est aussi couper la rotation et faire un petit peu de nettoyage avec des produits maïs qui sont les produits plus spécifiques voilà mais j'y reviendrai un peu mieux dans les tours de plaines que je pourrais faire donc ce sera pas sur cette vidéo mais peut-être sur une prochaine voilà donc l'équipement pour tailler une perche sur batterie huxvarna télescopique donc là les plier on a un peu plus d'un mètre la déploiement qui me permet de tailler un peu plus de cinq mètres de haut donc la hauteur d'homme plus la hauteur de la je taille un petit peu plus de cinq mètres de haut avec un guide de 20 ou 22 cm donc non elle va franchement très très bien c'est pas très très lourd mais quand on en fait un petit peu deux trois heures durant comment ça se sentir sur les bras mais c'est plutôt assez intéressant comme outil je trouve que je trouve qu'elle va pas mal puis ça me permet d'être autonome d'aller pouvoir tailler des liserés les bouchures en étant tout seul quoi pas dans le télescope dans la nacelle qui est dans la nacelle justement à couper donc j'espère ça me permet de me débrouiller tout seul pour ces chantiers là étant donné que c'est des petits chantiers souvent que j'ai à faire allez je vous mets un petit time lapse de ce que je taille là bon pour changer ça se remet à pleuvoir alors là vous avez vu donc j'ai taillé de façon à ce qu'ils prolifèrent pas trop dans la parcelle pour qu'ils se canalisent sur leur bande comme ça plutôt en termes de pouces et pareil pas sur la route parce que sur la route plusieurs fois ils sont venus nous les tailler avec les pareuses donc ça déchique ça coupe pas propre que là je suis revenu couper ses branches propres pour qu'ils cherchent à se mettre dans l'axe de la route quoi allez donc là comme un noyer comme celui là je vous allez voir ce que je vais faire c'est et brancher parce que comme là on a le chemin mais il a tendance à se prendre dans les rétroviseurs les gyrophares des machines je suis pas le seul à passer sur ce chemin là je vais tailler un peu tout ça on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte l'écart, mais que ce soit du côté chemin ou côté champ, là comme ça je peux passer avec les machines beaucoup plus proches. Donc ça j'ai à le répercuter sur l'Angers jusqu'à la station d'irrigation, enfin de forage là. Et là on ne voit pas très bien, donc les 6 sont de l'autre côté là, les 6 premiers, mais les 3 derniers sont côté champ aussi. Alors ce qu'il y a c'est qu'on peut y regarder dans les deux sens, on coupe d'un sens, et quand on revient, ça en manque toujours une de coupée, enfin qui n'est pas coupée. Et là au moins, ça éclaircit pour passer avec les engins, les semi-remorques qui vont chez mon voisin juste là, pourront passer tranquillement, sans voir les branches qui tapent dans les rétroviseurs. Bon, terminé le chantier, je vais vous fermer un petit peu, donc le blé, vous voyez là, un chardon, qui a été désherbé, donc là on est jeudi, ça ça a été désherbé samedi soir. Donc non, ça se passe bien. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça se densifie, ça talle énormément, ça c'est donc l'améliorant, comme je vous le disais avant, où le fumier de poulet a été mis. Ça se voit, il y a des passages, tous les 12 mètres, donc l'épandeur c'est le même, le Roland à table d'épandage, donc une qualité d'épandage qui est vraiment top, ça ne s'apparente pas à un distributeur d'engrais, sauf que ça s'applique au fumier. Parce que vous voyez, là, on est entre deux passages, et on trouve des toutes petites mottes partout, et puis de la poussière, vraiment. Donc le blé, je ne sais pas si je vais vous en arracher un, complet, parce qu'il s'est bien enraciné. Bah non, j'arrache les feuilles. Voilà, bon c'est l'avantage du coup de rouleau, comme quoi il a bien été efficace. Si là, je vais vous en choper un, plutôt type. Hop, non, toujours pas. Eh bien, mais non, mais vous pouvez voir. Le nombre de talles, c'est assez énorme. Il paraissait clair, il y a un mois, aujourd'hui il commence vraiment à se densifier. Fin de tallage ici, début de montaison, de l'épi, mais ce que je vous dis, c'est pas grave qu'il ne soit pas au stade montaison, étant donné le gel qu'ils annoncent, quand l'épi commence à décoller, bah le blé est plus sujet au stress, température. Donc là, il craint pas grand chose. Il craindrait de prendre là, moins 5, moins 6 d'un coup. Si on avait des nuits à 3, 4 degrés, ça descendait d'un coup à moins 5, moins 6, ça serait dramatique. Là, ça commence à venir progressivement, malgré que ça fera toujours assez de gelée. Comme elles viennent progressivement, ça va pas choquer le blé, mais bon, je manquerais pas à vous faire de retour. Si des gaillards, mais franchement, je suis plutôt assez confiant. Donc, bon, vous voyez derrière, ça c'est un semi, je ne sais plus les dates exactes, autour du 22 novembre. Donc, c'est pas un semi précoce du tout, mais il s'est bien refait quand même. Bon, j'étais pas inquiet, ça c'est des terres, l'exploitation est juste derrière l'autoroute là. C'est des terres qui poussent, qui mènent bien du blé. Maintenant, le seul pet qu'on peut avoir, c'est d'avoir un échaudage, des températures excessives et une sécheresse sur fin mai, début juin. Ça, on n'est pas d'âme météo. Allez, ça c'est fait, ça m'en reste à faire sur le site le plus loin, sur le site à une dizaine de kilomètres aussi un peu. Mais par contre, je vais pas y aller en quad, je vais y aller en voiture. Donc, je ferai tout ça, il faudra que je fasse la vaisselle de ça, bien sûr. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin du scie serre jusqu'au semi de tournesol. Donc, je ratellerai la trémie frontale, le tuyau et l'Optima et le préparer pour tous les semi de tournesol. Donc, faire les réglages déjà, insecticides, sol, fertilocalisés, densité de semi, enfin, densité de semi, on la met en cabine et puis ça sera tout en modulé. Cette année, je fais un test tournesol modulé. L'année dernière, je n'avais pas réussi à faire ce que je voulais, comme c'était la mise en route. Et puis voilà, donc ça, je vais tout y préparer. Et par contre, il va se mettre en roue simple. Pourquoi ? Parce que je vais se mettre à 50 cette année, les tournesols. Je vais peut-être perdre un peu de temps, mais je vais essayer de mettre tous les œufs, enfin, toutes les chances, on va dire, de mon côté, pour avoir le meilleur rendement, étant donné qu'on a un prix de vente de tournesol qui est plutôt vraiment correct. Je vais essayer de bichonner tout ça au mieux possible. Mais je vous ferai voir ce que je veux faire un petit peu, les objectifs, cartes de modulation, faire la coupure propre, parce que je vais passer avec les grosses roues pour faire les premiers désherbages, même dans les tournesols, pour appuyer, pas trop tasser et appuyer que je puisse passer ensuite pour faire les désherbages post-sémi. Donc, un petit peu de changement en tournesol, mais je vous ferai voir tout ça. Allez, comme j'ai les 30 minutes avant un rendez-vous, je vais m'occuper de monter les roues sur le chariot. Hop, j'emmène tout ça là, dans le stockage, comme la coupe est là-bas. Et on va mettre ça, ça sera fait. Hop, roue neuve, roue usée. Je ne sais pas si vous y voyez bien, mais là, elle est toute râpée sur l'extérieur. Le bandage est en train de s'enlever, donc ça, ça deviendra des roues de secours. Bon, j'ai éteint la lumière. Mais voilà, donc elles sont montées, les deux roues. Donc ça, c'est dessus. Les deux de secours, elles sont là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est ici, au dos de ma caisse, que j'ai mis à l'arrière, là, je ferai une platine, avec deux boulons qui sortent, pour pouvoir fixer une des roues. Je ne vais pas mettre les deux en roues de secours, mais au moins en avoir une seule. Bon, je ne sais pas si vous voyez sur le toit, ça nous a fait un petit poisson d'avril. Donc, qui était un peu prévu, quand même, on a eu un peu de neige qui a fondu, avec des giboulets de neige, là. C'est voisin de zéro, ça ne tient pas, mais ça fait un peu d'eau. Donc là, les apports qui avaient été faits, généralement, sont vraiment efficaces. Donc, je ne vais pas faire du pulvée, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme ils annoncent moins 6 degrés dans les jours à venir, là, pour lundi. On est vendredi, là, après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de l'azote liquide dans le pulvée, pour le protéger du gel, justement, suite, enfin, en amont, avant ce gel-là. Parce que je ne vais pas le mettre tout hors gel au produit, parce que c'est plus long et tout, et que je vais m'en servir à ça. Allez, opération faite. Bon, il faut être un peu multicule 2, pour essayer de faire à peu près tous les circuits. Enfin, pas à peu près, il faut faire tous les circuits. Ce n'est pas, en fait, ils nous annoncent moins 6, mais ce n'est pas moins 6, comme ça faisait les jours passés, où ça ne descendait même pas 2 heures dans la journée. Donc là, sous les hangars, ça n'arrivait pas à descendre si fort. Sauf que là, ils nous mettent toute une nuit, lundi, donc la nuit de dimanche à lundi, où ça va commencer de geler à minuit, moins 2, moins 3, et moins 6 au matin. Donc là, ça va finir par rentrer sous les bâtiments, et là, il faut vraiment protéger le pulvérisateur pour ça, parce que de l'eau dans les tuyaux, qu'est-ce que ça fait ? Ça gèle, et quand ça gèle, ça explose. Donc, il faut s'affranchir de ces problématiques-là quand on peut. Surtout que là, on a été prévenus. Bon, je ne sais pas si vous y voyez. Peut-être pas très visuel à la caméra. Ça fait quelques petits flocons de neige, encore. C'est par giboulé, de toute façon, on voit, ça se couvre, ça se découvre. Après, est-ce qu'ils sortent ? Et puis, ça se recouvre. Allez, ça, c'est fait. J'ai juste mis 100 litres dans le pulvérisateur pour faire tous les circuits. On va en faire sortir un temps soit peu par les portes-bus pour que les portes-bus en aient aussi. Et puis là, on est bon. Moi, je n'aime pas hiverner à la Z-Liquide. Ça reste trop longtemps. Là, ça va rester une semaine. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, j'en mets le pulvérisateur sous l'hangar. Et puis, ça, ça sera fait. Là, je pense que vous y voyez. Ça tombe pas énormément, mais c'est fin en plus. Et bon, ça ne tient pas parce qu'on a 0, 0, 1 degré au sol. Je pense que ça fait plutôt 1 degré, 2 degrés avec la chaleur du sol. Comme les sols s'étaient réchauffés, ça ne tient pas énormément. Ce matin, ça a tenu 2 heures à peu près, où il y en avait 2-3 centimètres de quoi blanchir un petit peu. Bon, après le côté positif, c'est qu'il y avait vraiment une vague de pluie intéressante pour favoriser l'absorption d'azote. Bon, je n'ai pas la bonne caméra. Excusez-moi pour le vent. Il n'y en a peut-être pas trop là. Ça ne va peut-être pas faire, Drafat. Là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre en gel, rentrer le Karcher, mettre en gel tout le circuit d'eau là pour la cuve, pour ça. Parce que ce qui est vrai sur le pulvérisateur, c'est vrai sur tous les tuyaux d'eau. Donc, il faut que j'aille couper l'eau un peu partout. Allez, je m'occupe à faire ça. Bon, déconnexion du tuyau et puis vidange du tuyau qui va là-bas à l'air d'emplissage. Du surpresseur, vidange aussi. Maintenant, on va finir d'ouvrir tous les tuyaux. Deuxième circuit. Je vous garantis que ça ne fait pas bon dehors. Allez, juste à ouvrir ça. Que ça purge l'eau là, qui va au Karcher. Mettre le Karcher en lieu sûr. Et puis, on est bon. Bon, comme je vous l'ai dit, on est dix minutes plus tard. Le soleil cherche à sortir. Ça fait une belle giboulée. On peut voir dans les fonds que c'est blanc. Sur les terres préparées, là, juste ici, là, pour les toits, un sol et un haricot. Non, pareil, un peu plus haut, c'est blanc. Il y a une très, très fine couche, mais bon. Donc, de toute façon, je ne vais pas vous faire un tour de plaine là, vu les conditions. On fera ça dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501